Un podium 100% tricolore aux Jeux Olympiques d'été, ça n'était pas arrivé depuis 1924. 100 ans d'attente avant que 3 fous du guidon ne débarquent dans la capitale. Joris Dodet, Sylvain André et Romain Mailleux ont marqué l'histoire du BMX. On accueille tout d'abord le champion olympique de la discipline, Joris Dodet. Ça va Joris ? Ça va très bien, merci. Fatigué ? Un petit peu fatigué mais c'est que du bonheur pour l'instant. En tout cas c'est incroyable parce que quand même on le précise, champion olympique, un podium partagé avec tes potes dans une journée aussi qui était historique dans les Jeux Olympiques avec 9 médailles pour la France, c'est le rêve absolu, c'est le scénario parfait. Oui c'est le scénario parfait, on était les grands favoris et on a réussi à faire ce qu'il fallait faire pour faire ce podium 100% français et pour ma part de remporter la médaille d'or, c'est devant le public français un truc de fou. Regarde, t'as un peu de courrier, une enveloppe, une lettre en or qui correspond à ta médaille. Je te laisse l'ouvrir. Vas-y, tu lis la question en haute voix et puis je te laisse y répondre aussi. La fête après la course était-elle aussi historique ? Alors la fête, nous on a fini tellement tard qu'on n'a pas eu le temps de faire la fête encore. Ok. Ouais, on est rentré à, je crois qu'on est rentré à 2h du mat à l'hôtel. On a eu une petite coupe de champagne mais rien d'exceptionnel mais ce soir on a prévu de faire du lourd ce soir au Club France. Est-ce que c'est le même podium là ? Au niveau fêtard, c'est toi aussi tes premiers ? Ouais, Sylvain il est plutôt bon, en général il tient bien la baraque donc on va essayer de concurrencer ce soir. Magnifique. En tout cas, cette médaille d'or elle est incroyable pour toi parce que voilà, Joris, t'es une légende de ce sport, c'est un peu la médaille qui te manquait. Ton histoire elle a été compliquée avec les jeux, on peut le rappeler, t'as été éliminé en demi-finale à Londres, en quart à Rio, septième à Tokyo, à chaque fois avec des chutes, là tu t'es dit je suis chez moi à domicile, je ne le laisse pas passer, c'est mon moment quoi. Ouais voilà exactement, des difficultés aux jeux précédents et là je savais que, je ne sais pas si c'était ma dernière chance mais je savais que de le faire à la maison c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver donc voilà, j'ai tout mis en place et je savais quand je me suis mis sur la grille de départ en finale, je savais que c'était mon moment et voilà, je savais ce que j'avais à faire et j'ai exécuté à la perfection. Et c'est un énorme coup de projecteur aussi pour une discipline qui est encore trop peu médiatisée, vous avez une petite fenêtre d'exposition pendant les jeux, là elle est exploitée à merveille, est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après-jeu pour le BMX ? Ouais je l'espère, en plus avec le triplé historique, nous on n'a pas trop réalisé mais c'est vrai que depuis ce matin on nous le rappelle et c'est vrai que c'est un truc de fou ce qu'on a réussi à faire donc c'est vraiment top pour le BMX, je pense que ça a donné envie à pas mal de jeunes de le faire et à mon avis ça va être une belle rentrée en septembre pour le sport du BMX. Joris, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, t'as quasiment fini le jeu, est-ce que quand même tu vas relancer une partie jusqu'à Los Angeles, c'est quasiment chez toi, t'as fait une bonne partie de ta vie aux Etats-Unis ? Ouais ouais, ça serait quasiment à la maison, après je sais pas, pour l'instant j'ai vraiment envie de savourer celle-ci, beaucoup de sacrifices, comme tous les sportifs, on sacrifie beaucoup avec notre famille donc pour l'instant il est temps d'en profiter et on verra un petit peu plus tard ce que je vais faire mais pourquoi pas repartir sur une autre, on verra bien. On sait que dans une carrière il y a des hauts, il y a des bas, il y a des personnes qui te soutiennent, d'autres qui te rabaissent, là après ce titre de champion olympique, si tu devais vraiment remercier une personne en particulier qui a toujours cru en toi, ça serait qui ? Bah ma femme, parce que c'est celle qui me voit tous les jours et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les moments difficiles, ils peuvent être difficiles mais c'est pas forcément qu'on a les défaites, il y a des jours qui vont un peu moins bien et voilà cette personne-là qui vous soutient, peu importe, et qui vous remonte le moral et qui vous soutient, un soutien sans cesse, donc ouais je pense que ma femme fait partie de cette médaille d'or. Et bien merci beaucoup Joris, je te laisse aller fêter cette médaille, la petite photo traditionnelle pour terminer tu seras affiché avec tous les médailles olympiques sur ce petit tableau Allez c'est parti, on la pose, hop, magnifique, je te remercie Joris Merci à vous, super, je garde ça ? Bah oui, on va aller en souvenir Ils nous ont fait vibrer hier un podium 100% tricolore pour le BMX Racing français On est avec Sylvain André, vice-champion olympique, ça va Sylvain ? Ça va, ça va, j'aime bien quand tu dis vice-champion olympique, ça fait... Je ne l'ai pas trop entendu encore Ouais, et les autres disent plus médaillés d'argent ? Non, non, mais c'est vrai que ça fait... Ouais, on le dit pas Vu qu'on parle de notre triplé, de machin Mais finalement, personnellement, ouais, vice-champion olympique, c'est cool Ouais, c'est quelque chose de fort Et c'est vrai qu'en plus, partager un podium avec tes coéquipiers, tes potes C'est quelque chose qui va vous lier pour la vie, j'ai envie de dire Je pense que même dans 40, 50, 60 ans, vous allez en reparler encore de ça Ouais, ouais, c'est sûr que ça va nous lier Après, on est déjà liés parce qu'en fait, on roule avec Joris, on a un an d'écart On roule depuis qu'on a 14 ans ensemble, Romain est légèrement plus jeune Donc voilà, ça fait une petite dizaine d'années Donc on était déjà liés par ça Et là, oui, forcément, on va être vachement associés au triplé en BMX Et à la limite, voilà, Joris au déchampion olympique Il y a le triplé Et moi, ça ne me dérange pas que, voilà, je préfère encore qu'on parle du triplé Ça fera une meilleure image, une meilleure dynamique pour le sport Après, qu'on retienne mon nom ou pas, c'est pas un problème Et qu'est-ce qui fait la force, alors, Sylvain, du BMX français ? Parce qu'il y a ce triplé, là, historique à Paris Mais à Tokyo, vous êtes déjà tous en finale Il y a les trois en finale Même si ça n'est pas très bien passé, mais tout de même Il faut être les trois en finale, comme voilà, quand on voit la course d'hier Il faut les mettre, les trois en finale Comment tu l'expliques, ça ? C'est dans la formation ? C'est dans le BMX français ? Je pense que ça crée une histoire de génération Parce que la génération de Joris, il est de 91 et moi de 92 Et en fait, on a été presque une quinzaine A très tôt scoré, en fait Dès qu'on avait 19-20 ans On était dans les quart-demi finales de Coupe du Monde Et je pense que Joris a très rapidement gagné des grosses courses Et pendant une paire d'années, il était tout seul à faire ça Et en fait, j'ai commencé à me dire Ouais, en fait, je peux faire un petit peu, un petit peu Et puis, en fait, au lieu de voir trois ricains sur un podium de Coupe du Monde On voit un Français Et puis après, on voit deux Français dans la finale Et après, on se dit Si lui, il le fait, pourquoi pas moi, en fait ? Et je pense que voilà Après, il y a Romain qui est arrivé avec Jérémy Rankurel Qui était aux Jeux Olympiques à Tokyo Il y avait Amidou Mir aussi Arthur Pilar, le remplaçant On a quand même un remplaçant Qui est le vice-champion du monde l'année dernière Donc, c'est dire la profondeur du niveau en France Et voilà, je pense qu'on se dit C'est possible et du coup, tout devient Tout paraît plus facile en tout cas En tout cas, tu vas pouvoir bien la fêter cette médaille On m'a dit que tu étais un gros fêtard Donc, je te laisse nous montrer ça au Club France Bravo Sylvain pour cette belle médaille d'argent La petite photo traditionnelle pour terminer Hop, je te laisse nous montrer cette médaille là Prendre un peu la pause C'est parfait Tac, magnifique Merci beaucoup Sylvain Merci beaucoup Et ça, c'est quoi ? C'est les médailles de quoi ? C'est tous les médailles olympiques qui sont passées sur le plateau T'as un peu tous les sports Donc, tu seras affiché avec tes coéquipiers J'en reconnais une paire Le dernier du trio du BMX Racing français Ils nous ont fait vibrer Romain Maillot est avec nous Médaillé de bronze Ça va Romain ? Ça va, ça va, super C'est le kiff absolu cette médaille Partagée avec les amis en plus, c'est incroyable Ouais, c'est dingue On commence un peu à réaliser là Avec tout ce qu'on fait depuis ce matin Et de voir tous les gens Tout le soutien qu'on a pu avoir Depuis ces deux, trois derniers jours C'est fou Je vais te montrer une photo Romain Qui va évidemment te parler La voici Je la montre à la caméra Avec ta compagne Évidemment qui a décroché le titre olympique Dix minutes après ta course Ça doit être incroyable Ça doit être des émotions Parce que t'es encore un peu dans ton moment Tu vis ta médaille de bronze Et quand t'accompagnes les championnats olympiques Peut-être que ça passe même au-dessus, non ? Ouais, carrément Sur le coup, moi j'étais content de l'équipe De ce qu'on avait fait Un, deux, trois Plus que de ma médaille Et ça, dix minutes après Je l'ai regardé rouler Et là, quand j'ai vu qu'elle a gagné Là, c'était Toutes mes émotions Et tout était parti Pour elle Et tout ce qu'elle a fait Toutes les galères qu'elle a eues Et là, de voir qu'elle est Voilà, qu'elle est championnée olympique C'est un truc de fou Tiens, on a un peu de courrier pour toi Je vais te laisser ouvrir cette lettre Qui est en bronze Qui correspond à ta médaille Tu vas lire la question haute voix Et puis répondre La coupe mulet va-t-elle revenir à la mode ? J'espère J'espère Ça va faire déjà bien deux ans que je l'ai, je pense Bon, c'est aussi ma compagne australienne Du coup, le mulet est très à la mode là-bas Très à la mode, beaucoup de gens l'ont C'est plus fait Il y a plus de gens qui l'ont Que d'autres qui l'ont pas On verra si ça revient à la mode en France Mais si je peux commencer le trending, pourquoi pas ? Parfait Et puis après la médaille de bronze olympique Peut-être les championnats d'Europe C'est un français qui détient le titre De la coupe mulet Et qui s'appelle Romain en plus, tu vois Je suis peut-être déjà en compétition Ah bah voilà, c'est parfait Merci beaucoup Romain Et puis faites bien cette médaille Merci Tiens, attends, je vais